Bonjour, bienvenue au Parlement européen de Strasbourg pour cette nouvelle édition de forum co-produite par Europarles TV et Euro du Village, le webmédia multilingue spécialisé en politique et actualité européenne. Aujourd'hui, nous parlons de l'emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse. Pour en débattre, nous accueillons deux eurodéputés. A ma droite, M. Patrick Leyaric, eurodéputé du groupe de la gauche unitaire européenne et de la gauche verte nordique. Bonjour. A ma gauche, M. Christiane Dantreda, eurodéputé du groupe de centre droit Le Parti Populaire Européen. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la garantie pour la jeunesse ? Il s'agit d'une initiative de la Commission européenne qui contraint les États membres à proposer aux jeunes de moins de 25 ans, sans formation ou diplôme, un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue adaptée aux besoins et à la situation de chacun de ces jeunes dans les quatre mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Ma première question s'adresse à vous, M. Dantreda. Estimez-vous que les institutions en font suffisamment ? Cette mesure est-elle suffisante pour contrecarrer le chômage endémique des jeunes en Europe ? Écoutez, il est difficile de trouver quelque chose en politique qui soit de manière claire et nette suffisante. Il y a toujours lieu pour améliorer... Pas de solution parfaite. Voilà. Donc, il y a toujours lieu pour amélioration successive, etc. Maintenant, je crois que c'est un sujet consensuel et qu'on a trouvé ici un moyen qui pourra résoudre partiellement ce gros problème. Vous dites consensuel, M. Le Yaric. Quelle est votre opinion sur la garantie pour la Genève ? Est-ce que les institutions en font suffisamment ? Est-ce que c'est consensuel ? Est-ce que tous les groupes politiques s'accordent là-dessus au sein du Parlement européen ? L'idée de faire un projet pour l'emploi des jeunes, qui peut s'appeler garantie jeunesse, puisque ça a une signification, l'idée est de garantir un emploi aux jeunes. Cette idée-là n'est pas mauvaise. Mais on se heurte à une multitude de problèmes. C'est, d'une part, le financement de, certains disent, 6, 8 milliards, reste très insuffisant. De surcroît, il n'est que le redéploiement de crédits déjà inscrits dans les fonds structurels, etc., alors que le Bureau international du travail dit qu'il faudrait au moins 21 milliards pour amorcer la pompe. Et l'autre question qui mérite d'être vérifiée, c'est la pérennité de ces emplois. Est-ce qu'on met le pied à l'étrier d'un certain nombre de jeunes ? Mais après, il ne faut pas les laisser tomber. Il faut que ce soit une sécurité de l'emploi combinée avec de la formation, j'imagine. Donc, la pérennité des emplois. Parlons donc des entreprises, car après tout, ce ne sont pas les gouvernements ou les structures supraétatiques qui créent de l'emploi. Ce sont bien les entreprises. Les très petites, petites et moyennes entreprises européennes sont la colonne vertébrale de l'économie européenne. Ne devrions-nous pas concentrer nos efforts plutôt sur elles ? Oui. Maintenant, vous savez, après l'adoption de la garantie pour la jeunesse, chaque gouvernement national a fait un plan pour l'application, pour l'utilisation de cette garantie jeunesse. Et puis, en fonction de la philosophie économique de chacun des États membres, vous avez une solution ou une autre. Ce qui est désirable, c'est que je crois que toutes ces mesures-là deviennent effectives et qu'on puisse mesurer l'efficacité de cette garantie pour éventuellement trouver des améliorations. Quand je parlais de consensus, c'est sur la nécessité de faire un effort pour les jeunes, d'autant plus que vous avez au niveau de l'Europe, de l'Union, des taux qui dépassent les 20% pour le chômage des jeunes, avec des taux plus bas dans certains pays, mais beaucoup plus haut dans d'autres... Jusqu'à 50% dans certains pays. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Je trouve qu'un premier pas a été fait avec ce consensus qu'on retrouve quand même pour l'idée de donner une telle garantie, même si c'est, je veux dire, plutôt symbolique. Ce n'est pas une garantie dans le sens fort. Ce n'est pas un boulot à vie qu'on pourra créer. D'ailleurs, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui de tel boulot. Maintenant, il faut voir dans la pratique qu'est-ce que ça va donner dans un pays ou dans un autre. Il y a déjà des bonnes expériences qui ont précédé l'adoption de telles mesures et qu'on pourra vérifier maintenant. M. Le Yarrick, aidez les entreprises ? Il y a plusieurs paradoxes qui sont assez terribles. D'un côté, nous aurions besoin aujourd'hui de mettre l'Union européenne sur les rails du futur, c'est-à-dire de cette fin de siècle qui nécessite à la fois des investissements considérables, qui nécessite de passer à une transition environnementale, qui nécessite de réparer ce qui est nécessaire de réparer, par exemple dans le secteur des transports, dans le secteur du bâtiment. Et donc ça ouvre des perspectives considérables. Donc pour cela, il faut former beaucoup de jeunes pour leur permettre d'accéder à un emploi. Il y a un second paradoxe. Nous avons une institution supranationale pour le coup qui est la Banque centrale européenne. Elle, elle donne à jet continu de l'argent aux banques aujourd'hui. Lesquelles banques n'aident pas, ne font pas circuler cet argent dans l'économie et n'aident pas les petites et moyennes entreprises. Le problème des petites et moyennes entreprises, c'est que d'une part, elles sont prises par l'austérité parce qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés à cause du recul de la consommation. Mais d'un autre côté, elles n'ont pas les fonds nécessaires pour fonctionner normalement et ça nécessiterait. On ne peut le régler que par le crédit. Dès lors que la Banque centrale donne du crédit à 0,5% aux banques privées, on devrait trouver un système où les petites et moyennes entreprises accèdent à du financement à ce prix-là. À ce prix-là, elles font des investissements. À ce prix-là, elles font de la formation et de l'emploi, même de l'apprentissage durable pour les jeunes. Parce que pourquoi on n'inventerait pas non plus un système d'apprentissage européen débouchant sur un emploi ? Non pas pour avoir de la main-d'oeuvre à bon marché pour les entreprises, mais qui soit à la fois de la formation, de la pratique et qui débouche sur un emploi. Donc il faut résoudre ces problèmes-là. Ici, on ne discute très peu de ça. Les institutions européennes ne parlent que de chiffres, ne parlent jamais des êtres humains que sont les jeunes dont des millions sont au chômage aujourd'hui, ce qui est inacceptable. Donc vous dites 6 milliards pour 5 millions de jeunes au chômage, ce n'est pas assez. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, d'une part parce que c'est du redéploiement de crédit. D'autre part, il faut suivre les recommandations du Bureau international du travail, qui dit au moins 21 milliards. Et d'autre part, il y a la qualité de ces emplois. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des emplois pérennes. Il faut... Le projet moderne d'une Union européenne autre serait celui d'une sécurité de l'emploi combinée avec la formation, je crois. M. Dan Prédal, vous voulez... La formation est très importante. Maintenant, bien sûr, on aimerait tous avoir un peu plus de cohérence au niveau de l'Union pour ce qui est de l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Maintenant, il y a aussi des obstacles qui viennent dans certains pays au moins, qui sont liés à une philosophie économique très particulière, très nationaliste en un certain sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas si facile pour un jeune bulgare de s'intégrer sur le marché du travail, je ne sais pas, en Allemagne ou en Finlande. Donc, nous voulons en même temps cette mobilité qui est en plus, je crois, pour l'Europe. De l'autre côté, il y a encore des obstacles très sérieux. Et donc, on a vu déjà, je crois, il y a quelques mois, les difficultés qu'on a créées d'une manière, je veux dire, volontaire pour les ouvriers détachés, pour tous ceux qui, par exemple, en provenance de Pologne ou en général des nouveaux États membres, voulaient travailler sur le marché français ou belge du bâtiment parce que vous avez pris cet exemple. Et donc, on ajoute à cela, par la volonté des gouvernements européens, des obstacles supplémentaires qui concernent non seulement les ouvriers très expérimentés, mais aussi les jeunes. Alors, en parlant de mobilité, je vous propose à présent de nous rendre en Espagne, où en août 2014, le taux de chômage des jeunes atteignait les 53,7%. Je vous propose donc maintenant de voir dans ce pays comment est-ce que la garantie pour la jeunesse est mise en œuvre. Un reportage de Hugues Weinstock. Depuis trois mois, Jonathan se rend trois fois par semaine dans cette entreprise spécialisée dans le transport et la logistique. À 22 ans, ce jeune Espagnol de la région d'Aragon estime être chanceux. Il a décroché un stage en entreprise. Une petite victoire dans un pays plombé par la crise, où le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteint plus de 53%. Si Jonathan a la possibilité d'apprendre un métier, c'est grave. Grâce à la garantie jeunesse, un programme européen qui garantit à chaque jeune de moins de 25 ans un emploi, une formation ou un stage dans les quatre mois qui suivent sa sortie de l'école ou son inscription au chômage. Pour la période de 2014-2015, l'Union européenne a débloqué plus de 6 milliards d'euros pour insérer les jeunes de moins de 25 ans dans le circuit du travail. L'Espagne en attend 943,5 millions. Au siège de l'Office Régional de l'Emploi, face à l'ampleur du chômage, on espérait un peu plus de l'Union européenne. Il y a actuellement en Europe 7,5 millions de jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation. La France réclamait récemment 20 milliards d'euros pour que l'Europe puisse faire face à ce fléau. Alors, les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans ont les mêmes problèmes, voire plus, que les jeunes de moins de 25 ans. Monsieur Dan Preda, des mesures sont-elles prévues pour ces jeunes justement qui ont 25, 26 ou 28 ans ? On voit ici l'une des difficultés, comme on voit également la difficulté de la répartition de ces fonds, parce que chaque pays dira qu'on a besoin de plus que ce qu'on pourra recevoir. Mais alors cet argent, on le trouve où concrètement ? On veut plus d'argent, c'est très bien, mais cet argent, on le trouve où ? Pour l'instant, vous savez, on parle beaucoup ces jours-ci d'argent parce qu'il se trouve que ces années-là, on va utiliser comme argent européen ce qui est prévu pour les années 2013 et 2014. Donc, 2015, ça va être très difficile parce qu'on n'aura pas beaucoup de nouvelles opérations à financer, vu qu'on va pratiquement consommer le budget pour les programmes établis pour 2013 et 2014. Donc, en plus, on attend maintenant de voir comment est-ce que la commission Juncker, qu'on va peut-être voter d'ici demain, trouvera les sommes promises. C'est quand même important, 300 milliards d'euros pour financer des opérations très ambitieuses. Donc, tout le monde parle de l'argent. Maintenant, moi, je trouve qu'il faut voir quand même l'utilité d'une telle mesure. Maintenant, bien sûr qu'on trouve ses limites. Les 25-30 vont dire « nous aussi, nous avons besoin ». Certains États vont dire « on a beaucoup plus de problèmes, donc on va avoir besoin de beaucoup plus d'argent ». C'est difficile de travailler avant tout, on le savait déjà. Moi, j'espère que ça va donner des bonnes idées, des bonnes pratiques qu'on pourra généraliser au niveau... À travers l'Europe. À travers l'Europe. M. Le Leric, je vous ai vu sourire sur les 300 milliards. Oh oui, parce qu'on brasse beaucoup de milliards. Mais en général, le citoyen dans son quartier ou le jeune dans son université ou celui qui est dans son village, il ne voit jamais la queue du premier début d'euros. pour la simple raison qu'ici, on brasse beaucoup d'argent, on recycle d'ailleurs toujours les mêmes milliards et on fait toujours des beaux discours aux gens. Mais la vérité, c'est que le chômage augmente et les gens sont de plus en plus dans la souffrance et la difficulté parce qu'il y a des licenciements dans les entreprises, parce que, je répète, on ne soutient pas l'activité économique avec un nouveau crédit public à bas taux d'intérêt, voire à des taux d'intérêt négatifs quand ce serait nécessaire de redéployer. Il faudrait mettre en place partout des grands plans de formation des jeunes. Il faudrait investir beaucoup dans l'innovation et la recherche parce que l'économie va considérablement se transformer dans les prochaines années avec de nouvelles disciplines, de nouvelles possibilités qui vont de la biotechnologie jusqu'au numérique. La nécessité, on va rentrer dans la conférence climat bientôt, on voit bien qu'il y a nécessité d'investir beaucoup à la fois dans la transition énergétique et dans une transition environnementale de nos systèmes productifs. Donc c'est beaucoup d'investissements et de l'argent, il y en a, puisque nous faisons semblant de parler de 300 milliards ici. Mais je répète, la Banque centrale donne de l'argent à jet, à jet continu aux banques privées. Elle fait de la création monétaire pour ça. À quoi sert cet argent ? Il ne sert pas aux gens. C'est ça qu'il faut inverser. Tant qu'on discutera dans un cadre, comme nous discutons aujourd'hui, uniquement de chiffres comptables, on oubliera ce pour quoi nous sommes là, c'est-à-dire nous sommes là pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'humain et l'environnement. Alors vous dites peut-être des formes de bourse pour des étudiants ou pour ces jeunes qui puissent avoir un accès direct à cet argent ? Moi, personnellement, je suis pour inventer, en combinaison entre les institutions européennes et les États qui seraient volontaires, je serais pour inventer ce qu'on pourrait appeler une allocation d'autonomie pour les jeunes, qui leur permettrait d'accéder aux formations quand ils ont besoin, d'avoir leur logement, d'avoir le minimum dont ils ont besoin et avec évidemment la garantie de pouvoir soit d'étudier, soit de travailler. Mais moi, je suis pour un système comme ça, une combinaison entre les institutions ici, la mobilisation des banques européennes, la banque d'investissement et la banque centrale et les États. – M. Dan Préda, à faire un chèque directement aux étudiants ou aux jeunes, vous pensez que c'est une bonne idée ? – Oui, c'est une bonne idée d'appuyer les étudiants. D'autre part, je ne crois pas au paradis. – Il faudrait essayer de le créer quand même, au lieu d'avoir l'enfer comme dans certains endroits, c'est mieux. – Écoutez, on a déjà essayé, ça n'a pas donné vraiment le paradis. Moi, je viens d'un pays communiste, donc on a voulu créer… – Oui, il y avait des communistes, mais ce n'était pas un pays communiste. – Bon, voilà, ça c'est l'un des désaccords entre la gauche et la droite. – Mais pour revenir… – Il n'y a jamais eu le communisme en Roumanie, une dictature par le communisme. – Voilà, ça c'est un débat qui dure depuis un siècle déjà sur la nature du communisme. – Mais revenons sur les jeunes, un chèque, on leur fait un chèque. – Revenons aux jeunes, le paradis n'est pas possible. Je ne crois pas qu'on trouvera la formule magique pour garantir à tout un chacun cette insertion durable sur le marché, parce qu'un marché, ça c'est aussi la mobilité. On n'a pas encore inventé le plein emploi. – Mais tout le problème, c'est votre mot. – Tant que vous parlez du marché, c'est un vrai problème. C'est que nous devenons de la main d'oeuvre dans un marché et nous sommes la variable d'ajustement. – Ça c'est le débat depuis deux siècles déjà. – Ah non, mais le mot que vous employez est très important. – Oui, tout à fait. – Le débat dont vous parlez, c'est est-ce que c'est l'économie qui sert l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui sert l'économie ? – C'est évident que le réseau qu'on appelle marché est fait d'homme. Ça n'existe pas au-dessus d'homme. Et l'important, c'est de pouvoir créer cette dynamique, cette flexibilité qui permette l'intégration dans ce réseau-là. Un point qui n'est pas toujours très discuté, c'est cette pression qui vient justement, qui concerne justement les jeunes pour ce qui est de leur première embauche. Parce qu'assez souvent, on voit dans les annonces un peu partout en Europe, on demande pour les embauches d'avoir déjà une expérience. Ce qui pousse les étudiants à commencer à travailler durant leurs études. Quand moi j'ai fait mes études, ce n'était pas comme ça. C'était quand même marginal d'interrompre ou de doubler ces études avec des stages. Parce qu'on considérait, il y a 25 ans, il y a 30 ans, qu'il faut tout d'abord bien étudier. Et seulement après, maintenant, ça a changé. Et on est dans une époque de transition maintenant pour ceux qui sont des jeunes. Et ce sera un débat pour une autre fois. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce forum consacré à la garantie pour la jeunesse. Monsieur Le Yarrick, peut-être un dernier mot ? Sur le paradis. En cinq secondes. Non, entre le paradis et les difficultés d'aujourd'hui, il y aurait une autre voie à inventer. Moi, je ne dis pas qu'on va tout résoudre le premier jour. Mais il faut sortir des choix actuels qui compressent l'activité économique, qui compressent les petites et moyennes entreprises. Et à partir de là, on peut commencer à inverser la courbe du chômage. Déjà, ce serait bien. Monsieur Le Yarrick, merci. Monsieur Dan Freda, moultou mesk. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition de forum. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site web du Parlement européen. Et bien entendu, celui d'Euro du village à euroduvillage.eu. Au revoir. La revedere.